Salut à tous, c'est John et aujourd'hui on se pose la question, est-ce que BlackRock va manipuler ou non le cours du Bitcoin ? Comme vous le savez sûrement déjà, l'entreprise BlackRock c'est le plus gros gestionnaire de fonds au monde avec 9000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et BlackRock a déposé cette année une demande d'ETF Bitcoin, c'est-à-dire un fonds d'investissement indexé sur le prix du Bitcoin. Et vous avez été nombreux à me faire part de vos inquiétudes à ce sujet. Certains avaient des craintes par exemple à propos de l'impact de cet ETF BlackRock sur la neutralité future du réseau Bitcoin. Et donc il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo dont je vous mets le lien ici en haut à droite, où je vous expliquais pourquoi en réalité BlackRock ne peut ni prendre le contrôle du réseau Bitcoin, ni forcer un changement des règles du protocole. Mais certains ont une autre inquiétude, c'est celle d'une éventuelle manipulation du prix du Bitcoin par BlackRock une fois que leur ETF aura été mis en place. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi selon moi, ces inquiétudes sont grandement exagérées. Juste avant de commencer, d'abord je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement, un grand merci à Stackinsat de soutenir ma chaîne. Et enfin, comme toujours, gardez bien en tête que ce que je dis dans cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Une des craintes qui revient souvent, c'est que BlackRock, au travers de son ETF Bitcoin, pourrait finir par détenir une grande quantité de Bitcoin. Imaginons un million ou même quelques millions de Bitcoin par exemple. Et donc BlackRock pourrait ensuite directement manipuler le prix du Bitcoin sur le marché en achetant ou en revendant des grandes quantités de Bitcoin. Mais en fait, cette crainte-là n'a pas trop de sens quand on connaît le fonctionnement de BlackRock et de ses ETF. D'abord, il faut comprendre que les 9000 milliards de dollars d'actifs sous gestion de BlackRock, ce ne sont pas vraiment ses propres fonds. Ce sont les fonds de ses clients. Et deuxièmement, pour respecter la loi, BlackRock va devoir acheter et conserver en réserve autant d'unités de Bitcoin que ce qu'elle veut pouvoir proposer à ses clients. Donc, contrairement à ce que certains pourraient penser, BlackRock ne va pas disposer de dizaines, voire de centaines de milliers de Bitcoins qui seront à eux et qu'ils pourront ensuite revendre et racheter à tout moment pour manipuler le marché. Ou en tout cas, s'ils décidaient de le faire, ce serait plutôt visible et clairement illégal. Et donc, ce ne serait pas du tout dans l'intérêt de BlackRock d'avoir cette stratégie-là. Ensuite, une autre inquiétude, c'est que BlackRock, d'une façon ou d'une autre, pourrait trouver un moyen de profiter de la grande position qu'elle aura forcément en Bitcoin pour essayer de maintenir le prix du Bitcoin plus bas qu'il ne le serait autrement. Pour faire ça, BlackRock pourrait soit jouer avec les produits dérivés ou alors elle pourrait le faire en vendant à leurs clients plus de Bitcoin que ce que BlackRock détient réellement dans ses réserves. Mais en fait, là encore, ça n'a pas trop de sens parce que ce n'est pas dans l'intérêt de BlackRock d'essayer de faire ça. En fait, le business model de BlackRock, il est très simple. En gros, ils vont facturer chaque année une commission, disons 0,5%, par exemple, du montant total qu'ils vont détenir pour le compte de leurs clients. Donc, BlackRock n'a pas spécialement intérêt à essayer de tirer le prix du Bitcoin vers le bas. En fait, c'est même le contraire. Plus Bitcoin sera populaire dans le futur, plus le prix du Bitcoin sera élevé, plus leur ETF sera potentiellement utilisé et donc plus BlackRock pourra prélever de frais de gestion. Donc, clairement, l'entreprise BlackRock a plutôt une incitation financière très forte à ne pas faire n'importe quoi pour que son ETF soit le plus populaire et le plus lucratif possible. Mais allons un petit peu plus loin et soyons même un peu complotistes. Imaginons que BlackRock, finalement, est également un objectif caché qui serait non pas seulement de profiter financièrement de son ETF Bitcoin, mais plutôt de s'en servir pour perturber le fonctionnement de Bitcoin, voire même d'essayer de détruire ses qualités comme sa qualité de protection contre l'inflation. Après tout, pourquoi pas ? Par exemple, ça n'est pas trop absurde d'imaginer que le gouvernement américain ou la banque centrale américaine pourraient vouloir essayer de nuire à Bitcoin et donc que le gouvernement forcerait BlackRock en quelque sorte à créer du Bitcoin papier pour manipuler le prix du Bitcoin à la baisse. En gros, ça reviendrait un peu à faire ce que font les institutions financières depuis assez longtemps avec le prix de l'or. Et du coup, c'est important de comprendre ce qui se passerait à ce moment-là pour Bitcoin et pour mieux comprendre ça, il faut revenir à la comparaison entre l'or et Bitcoin. Le problème avec l'or, c'est que c'est un objet qui est physique, qui fait que c'est très coûteux et très peu pratique à transporter. Et donc, à cause de ce grand inconvénient, l'or physique s'est retrouvé principalement centralisé auprès des grandes institutions financières. Et cette centralisation de l'or physique auprès des institutions financières a permis ensuite la création de grandes quantités d'or papier qui ont permis de manipuler, de tirer le prix de l'or vers le bas. Mais avec Bitcoin, c'est très différent. D'abord, il est numérique, donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'en prendre possession de soi-même parce que ça ne coûte pas grand-chose à transporter et aussi parce que le coût pour le transporter, c'est un coût fixe. Les prêts de transaction sur Bitcoin ne dépendent pas de la quantité de Bitcoin que l'on souhaite déplacer, contrairement à un objet physique comme l'or où ça coûte de plus en plus cher pour le déplacer quand on veut en déplacer beaucoup. Et ensuite, contrairement à l'or, Bitcoin est parfaitement vérifiable. On sait combien il doit y avoir de Bitcoin en circulation à l'instant T et on peut vérifier par nous-mêmes que c'est toujours le cas. Si vous avez vos propres clés pour votre Bitcoin et que vous avez un nœud Bitcoin, alors vous pouvez vérifier mathématiquement qu'il n'existe que 21 millions de Bitcoin on-chain et pas plus et que vous détenez bien une certaine quantité de Bitcoin parmi ces 21 millions. Et donc, en raison de ces deux caractéristiques, je pense que toute tentative de manipulation vers le bas du prix du Bitcoin sera vouée à l'échec et bien que ça se produira certainement dans le futur, ça se terminera toujours par un bank run et une explosion du prix à la hausse. Je m'explique. S'il y a une forte suspicion qu'une ou que plusieurs institutions financières ont créé plus de Bitcoin papier que de Bitcoin on-chain, alors ça deviendra rapidement très visible qu'il y a officiellement trop de Bitcoin en circulation. Et à ce moment-là, on verra un afflux de gens inquiets qui décideront de sortir leur Bitcoin des institutions et d'en prendre possession eux-mêmes. En gros, on verra un bank run sur les institutions financières qui seront suspectées d'avoir triché. Donc, pour résumer, oui, c'est possible que dans le futur, on voit certaines institutions financières tricher, mais celles qui essaieront de tricher courront à leur propre perte parce que la vérifiabilité de Bitcoin va mettre en évidence très facilement leur tricherie. Et pour finir, il y a une autre cause d'inquiétude qui revient souvent. C'est le fait que BlackRock, qui est très proche de la Fed, la banque centrale américaine, agisse de façon concomitante avec la banque centrale pour manipuler le prix du Bitcoin en contrôlant l'accès à la liquidité. Et c'est techniquement vrai que c'est possible dans le sens où, quand on manipule la liquidité de la monnaie elle-même, on manipule aussi, au passage, le prix de la monnaie elle-même. Mais en fait, c'est important de comprendre que ce que décrit cet argument, c'est un défaut du système monétaire existant, le système des monnaies fiduciaires. Ça n'est pas un défaut de Bitcoin en soi. En gros, ce que dit cet argument, c'est que le dollar peut être manipulé par la banque centrale et que cette manipulation de la liquidité en dollars va avoir un impact sur tout le reste, y compris sur le prix du Bitcoin. Mais en soi, ça n'a pas grand-chose à voir avec Bitcoin. C'est plutôt un rappel de l'absurdité, du concept même, d'une monnaie gérée par une banque centrale. Heureusement, ce système monétaire absurde est en train de créer sa propre tombe. Plus les monnaies traditionnelles sont manipulées par les banques centrales, plus elles tentent à devenir instables au fil du temps et à l'inverse, plus Bitcoin se renforce parce que de plus en plus de gens affluent vers Bitcoin pour protéger leur épargne. Donc oui, de ce point de vue-là, l'existence du dollar et de la banque centrale américaine permettent effectivement de manipuler tout le reste, y compris Bitcoin, au travers de la liquidité, car pour le moment, c'est bien le dollar qui est la monnaie de référence mondiale. Mais ce que je veux dire, c'est que cette capacité de manipulation en fait est temporaire et que ça ne sera pas forcément toujours comme ça. Donc comme on peut le voir, les inquiétudes autour de l'ETF Bitcoin de BlackRock et de la manipulation du cours du Bitcoin sont quelque peu exagérées. Au final, la seule chose qui compte réellement, ce sont en fait les deux choses suivantes. D'abord, BlackRock ne peut pas créer plus de Bitcoin on-chain qu'il n'en existe réellement. Et deuxièmement, BlackRock ne peut pas changer les règles du protocole Bitcoin. Et c'est justement pour ça que Bitcoin a été inventé, pour que ni BlackRock ni qui que ce soit ne puissent prendre le contrôle du système. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin est un cheval de troie pour BlackRock, entre autres, et pour le système financier au sens large. Ils ne peuvent pas le contrôler, ils ne peuvent pas l'arrêter et chaque année où BlackRock va ignorer Bitcoin, Bitcoin va continuer à grandir et à se renforcer. Et BlackRock s'est rendu compte que Bitcoin est arrivé à un point où ils ne peuvent plus l'ignorer. Ils savent que les investissements classiques qui ont bien performé dans les décennies précédentes, comme l'immobilier et les actions, risquent d'avoir de très mauvais jours devant eux. Ils savent aussi que lorsqu'il y a une ruée vers l'or, si on veut gagner de l'argent, une bonne stratégie, c'est de vendre des pelles et des pioches. BlackRock a décidé que, eux aussi, ils ont envie de vendre des pelles et des pioches à un maximum de gens via l'ETF Bitcoin. En gros, pour résumer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin n'a pas besoin de BlackRock, mais BlackRock, lui, a besoin de Bitcoin. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet ou plutôt confiant face à l'arrivée de ce futur ETF BlackRock ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que toutes les semaines, je fais des nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501